Dans l'actualité aussi, la Banque extérieure d'Algérie est en passe d'ouvrir fin juillet une filiale en France, parallèlement à la création de deux banques, fruit d'un actionnaire, ou plutôt d'un actionnariat de quatre banques publiques au Sénégal. Et en mort italienne, lance faite par le ministre algérien des Finances, Lazis Fayyed, qui a souligné le caractère stratégique de ce déploiement au double plan politique et économique. Et nous allons évoquer l'impact économique de ces mesures avec Nazim Sini. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors vous êtes analyste économique et conférencier. Vous êtes établi à Marseille. Alors quelles sont les retombées qu'aurait l'ouverture de ces banques algériennes à l'étranger ? Alors écoutez, c'est une excellente nouvelle et surtout les retombées peuvent s'évaluer à trois niveaux. La première, c'est que l'ouverture et le déploiement de nos banques à l'international, notamment en France, va permettre de capter non seulement les devises, mais aussi l'épargne de notre communauté nationale qui vit en France et notamment à l'étranger. Donc je tiens à rappeler qu'il existe, selon les estimations, entre 4 millions et 5 millions d'Algériens vivant sur le territoire français. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième bonne nouvelle, c'est que cela va permettre d'attirer des IDE en provenance de France, mais aussi d'Europe, puisque pas mal d'opérateurs économiques s'intéressent au marché algérien. Et donc l'ouverture de cette banque va être un facilitateur dans leur projet d'investissement dans notre pays. Et puis la dernière raison qui explique et qui nous réjouit pour cette ouverture en France, c'est aussi que cela va être un signal très fort et aussi un message véritablement important pour nos opérateurs économiques algériens qui souhaitent exporter vers l'Europe, puisque vous savez que l'un des maillons les plus importants de la chaîne d'export, c'est aussi la banque. Donc on va pouvoir doubler nos capacités d'exportation, faciliter aussi cet acte de vente vers l'Europe et aussi, comme je l'ai dit, capter l'épargne de nos Algériens qui vivent à l'étranger. – Zim Sini, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste économique et conférencier à l'Université de Marseille.